En République démocratique du Congo, le parti lumombiste unifié, le Palou, grand allié de la formation politique du président Joseph Kabila aux élections précédentes, annonce son propre candidat à la présidentielle du 23 décembre prochain. Le parti lumombiste s'inquiète, comme beaucoup dans la classe politique congolaise, de l'Ebola, mais aussi des signaux qui font penser que le président sortant pourrait briguer un autre mandat en violation de la Constitution. Edi Isango a joint un responsable du parti, l'ancien Premier ministre Adolphe Mouzito. Fort de l'expérience des experts congolais et ceux de la communauté internationale, tout l'appri qu'il y a, je pense que d'ici là, on pourra venir à bout de cette triste maladie, ce triste virus. Je pense que ça ne devait pas être une contrainte qui va faire que les élections n'ayent pas lieu. Est-ce que le calendrier est respecté ? Est-ce qu'il y a de l'espoir que le 23 décembre, il y aura élection ? Moi, je doute fort que le gouvernement puisse disponibiliser le moyen, mais c'était sa responsabilité de mobiliser les 500 millions de dollars sur lesquels il s'est engagé, parce que les autorités du pays ont dit qu'ils n'avaient pas besoin de l'appui de la communauté internationale. Mais ensuite, il y a le fait que la grande majorité, aussi bien de la population que de l'opposition, rejette la machine à voter. Il y a des doutes quant à la qualité du fichier électoral. Mais une audite est en cours pour cela. J'espère bien que les résultats seront concluants et qu'il y aura un consensus de la part de toutes les parties prenantes qui participent à cette audite mise en place par l'OIF, c'est donc je me félicite. Tamié, si on peut régler cette question, les noms doublants étaient importants. Et là aussi, probablement, il y aura un réajustement qui pourra faire qu'on revoie à la hausse le nombre d'électeurs. Là encore, ça pourrait impliquer un autre retard, mais il reste toujours la problématique de la machine à voter. Votre parti, les Palous, et la majorité, en fait, jusque-là, il y a un flou. Parfois, vous avez haussé les temps. Certains pensent que le président pourrait même s'y représenter. Les Palous, son alliance avec le président Kabila et sa formation politique, s'est fini avec la fin de la majorité présidentielle qui a été consacrée par la fin du mandat. Donc, aujourd'hui, les Palous est dans les institutions, comme toute autre formation politique, qui a un ancrage sociologique dans le peuple. Donc, moi, par exemple, je me considère comme opposant, mais opposant citoyen. C'est-à-dire, tous ces mouvements, par exemple, les Félims et les autres, c'est pour illustrer que je donne cet exemple. Et nous tous, nous sommes contre le fait que les élections n'ont pas égé. Mais on s'oppose au président de la République en tant qu'égard de la nation de n'avoir pas fait en sorte que les élections aient lieu. Votre parti a quand même pris part à la dernière réunion de la majorité présidentielle à l'issue de laquelle les gens s'attendaient au nom d'un dauphin. Les soupçons sont grands dans le peuple et au niveau des élites. Les gens ont l'impression qu'il a envie de se présenter. Serez-vous vous-même candidat à la présidentielle du 23 décembre ? Oui, j'ai dit qu'il y a de fortes probabilités et je m'y prépare. L'option du parti est claire. Elle a été annoncée par le patriache lui-même. La prochaine fois, le Palou va présenter son candidat. Ce candidat pourrait être moi-même ou un autre. C'est une question de débat. C'était Adolphe Mouzito au cadre du Palou et ancien premier ministre. Et il nous parlait depuis l'état d'Ohai.